Bienvenue, vous sera livré par l'honorable Daouda David Kamara. Juste après, la proclamation des résultats provisoires globaux du premier tour du scrutin présidentiel du 12 octobre 2020 qui sera faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Cabinet Sissé. Ensuite, une collation vous sera offerte. Et enfin, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tout protocole respectueusement observé, il sera donc question de la clôture de cette cérémonie de publication des résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 10 octobre 2020. Ainsi, je voudrais donc ici inviter l'honorable Daouda David Kamara pour le mot de bienvenue de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tout protocole respectueusement observé, la CENI vous souhaite la bienvenue à la présente cérémonie de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 octobre 2020. Nous vous remercions d'avoir accepté de partager ce très solennel moment avec nous. Avant de commencer la présente cérémonie, nous vous prions de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de nos illustres dévinciers, dont M. Ben Sekoussila, Maître Amadou Salif Kébé et tous les commissaires qui ont été prématurément arrachés à notre affection. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je vais de nouveau repasser la parole à notre modérateur de la présente cérémonie, porte-parole de notre institution, le commissaire Mamadi Troakaba, qui va vous décliner la suite du programme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable David Kamara. À présent, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tous protocoles respectueusement observés, nous donnons la parole à M. le Président de la Commission électorale nationale indépendante, pour la publication de la Commission électorale nationale indépendante, des résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre 2020. M. le Président, vous avez la parole. Merci, Commissaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, mes premiers mots vont d'abord aux victimes de violences que notre pays a enregistrées ces derniers jours. Je voudrais m'incriner devant la mémoire de ces victimes et exprimer la compassion et la solidarité de la Cénie à tous les Guinéens qui ont perdu des êtres chers, ainsi qu'aux Guinéens qui ont perdu des biens matériels, parfois fruit des labeurs de toute une vie. Je souhaite une meilleure santé aux personnes qui ont subi des blessures graves. La Commission électorale nationale indépendante condamne ces violences et leurs auteurs. Elle invite les services compétents de l'État à faire toute la lumière sur ces malheureux événements et à faire en sorte que les coupables répondent devant la loi. Encore une fois, rien ne doit justifier un terme déchaînement de la violence après le vote paisible du peuple souverain de Guiné le 18 octobre dernier. Chers compatriotes, nous voici au terme des opérations de totalisation des votes effectuées par la CENI en application de l'article 90 du Code électoral révisé en présence des représentants de tous les candidats, des membres de la société civile et des observateurs nationaux et internationaux. À la fin de ce moment historique de notre démocratie et en raison des circonstances il m'a semblé utile et nécessaire de partager avec les Guinéennes et les Guinéens les sentiments d'espérance qui m'animent. En effet, j'ai noté sur les populations un engouement exceptionnel pour cette élection présidentielle. C'est là depuis la fixation par décret présidentiel de la date de scrutin. La qualité de la mobilisation et de la participation observées lors de cette consultation sont en phase avec le score enregistré ces derniers temps dans les pays voisins et dans la sous-région. En tant que produit de la société civile, ayant une certaine aptitude à décrypter les dynamiques sociales, j'en ai déduit une volonté affirmée de la part de nos compatriotes à s'impliquer, à participer, à prendre leur part dans la construction d'une société démocratique en Guinée. En conséquence, et à mon humble avis, cet élan doit être encouragé et soutenu par toutes les parties prenantes du processus électorat car il est à coup sûr annonciateur d'une nouvelle ère pour la Guinée pour peu que nous en soyons convaincus. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, la responsabilité de l'élite et des leaders politiques est de soutenir et d'accompagner cette dynamique. Tout autre voie me semble sans issue. Ces dernières années, sur les centraux de l'édification nationale, nous avons certes marqué de nombreux progrès. Cependant, les défis qui nous interpellent sont encore tout aussi pressants. La scène de chaos que nous observons dans notre ville et village ces derniers jours sont à la fois déplorables et regrettables. Si nous acceptons la démocratie, nous devrons adhérer à ces grands principes comme la consultation populaire ou la loi de la majorité. les victoires, les défaites, les peines et les joies sont les cadences et les rythmes de la vie démocratique. L'on peut perdre un jour et gagner un autre jour. L'on peut gagner une bataille et perdre une autre par la suite. chers compatriotes, la société démocratique dont nous rêvons ne saurait se bâtir et prospérer sur les rues de la nation et de la République. La nation et la République sont sacrées. La démocratie est un processus de longue haleine. Les pays qui affichent aujourd'hui des centaines d'années de pratiques démocratiques au contraire sont passés par plusieurs étapes. Tantôt des progrès considérables, parfois de graves reculs. Mais la main à l'oeuvre, ces pays ont su et pu rebondir. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser aux douze candidats à cette élection présidentielle. Le peuple n'a refusé à aucun d'entre vous sa voix. Chacun a eu ce souffrage au-delà du nombre, ce qui est la preuve que le peuple reconnaît à chacun de vous la légitimité d'aspirer à tenir les rênes du pays. Mesdames et Messieurs les commissaires de la CENI, permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement et votre esprit d'équipe. Malgré les difficultés, les pressions et parfois les différences d'approche, nous sommes restés unis dans l'action. Ensemble, main dans la main, nous avons sionné la Guinée pour sensibiliser nos compatriotes au processus électoral, pour porter tous les messages, messages sur la cartographie électorale, sur la révision exceptionnelle du fichier, sur le retrait des cadres d'électeurs, sur la mobilisation pour le vote, sur la non-violence. Bref, vous avez mérité de la nation. J'associe à cette reconnaissance les membres des démembrements, les assistants techniques et autres personnes d'appui de la CENI qui ont toujours été à nos côtés. À ce stade, je voudrais rappeler le travail technique effectué par la Commission électorale nationale indépendante. Le point de départ a été l'élaboration de l'adoption du chronographe de l'élection le 11 juin 2020. Ces derniers prévoyaient la remobilisation et la formation des membres des démembrements, l'assainissement des fichiers électoraux par épuration de doublons de décédés et de présumés minaires, la révision à titre exceptionnel des listes électorales, la mise à jour de la cartographie des bureaux de vote et du découpage administratif. L'impression et la distribution des cadres d'électeurs, la désignation et la formation des agents électoraux, l'acquisition et l'acheminement du matériel électoral, la production des documents électoraux, biletins de vote, procès-verbaux des bureaux de vote, procès-verbaux de dépouillement, entre autres. Il faudra noter que la gestion des candidatures conformant à la loi est restée du ressort de la Cour constitutionnelle, tandis que la gestion et la régulation de la campagne électorale a rélevé de la haute autorité de la communication comme le dispose la loi en la matière. Le plus grand chantier reçu par la CENI a été incontestablement l'assainissement du fichier électoral biométrique avec l'assistance technique des experts de la CEDAO. Ce travail exceptionnel est l'œuvre de tous les commissaires et des assistants techniques de notre institution. Aujourd'hui, de l'avis inanime des parties prenantes au processus électoral et particulièrement de l'institution sous-régionale de la CEDAO, le fichier électoral guinéen a été déclaré de qualité suffisante pour la tenue de cette élection. C'est le lieu pour moi de remercier la commission de la CEDAO, les experts, le gouvernement, les partis politiques, la société civile et toutes les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre crédible notre fichier électoral. Au terme de cette opération, le corps électoral s'élève à 5,410,089 euros répartis comme suit. Région Afrique 72,344 euros, région Amérique 6,096 euros, région Agis 1,157 euros, région Europe 11,346 euros, région de Boquay 433,492 euros, région de Conakry 1,168,48 euros, région de Farana 463,280 euros, région de Cancan 1,173,421 euros, région de Kindia 706,74 euros, région de Labé 424,832 euros, région de Mamou 321,280, région de Zéry-Corée 779,997 euros, en termes de bureaux de vote, le même nombre d'électeurs a donné 14,938 bureaux de vote à l'intérieur du pays et 195 dans les ambassades et consulats de Guinée à l'étranger. Il est à noter que le vote n'a pu être organisé que dans 8 ambassades de Guinée en Afrique en raison de la pandémie au coronavirus. La répétition électorale Parja donne 53% de femmes et 47% d'hommes. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est aussi le lieu de dire qu'au plan financier, cette élection aura été un véritable défi pour l'État guinéen. En effet, malgré un contexte sanitaire marqué par la pandémie au coronavirus, le gouvernement guinéen n'a lésiné sur aucun moyen en finançant entièrement et sur fonds propres l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Par ailleurs, malgré la récession ambiante, il a pu dégager des moyens logistiques conséquents pour un meilleur accomplissement des différentes opérations. Il en est de même pour les partenaires techniques et financiers, ceux qui pouvaient apporter des ressources l'ont fait. Ceux qui ont voulu assister avec des idées et conseils l'ont fait et bien fait. Je voudrais ici transmettre à tous les sentiments de gratitude infinis de la série. Pour conclure mes propos, permettez-moi d'en appeler encore une fois au calme, à la sérénité et à la fin de toutes les violences post-électorales. Sachons-nous retrouver pour concevoir et tracer ce qui est meilleur pour les filles et les fils de la Guinée. européenne. Il n'y a que dans la paix et la stabilité que nous continuerons d'enraciner notre démocratie et de bâtir une naissance socialement et économiquement forte et prospère. Pour cette élection présidentielle, considérons avec sagès et foi que c'est la Guinée qui a gagné. C'est sur ces éléments que je vous invite à suivre les résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre. Synthèse de résultats provisoires. Total général des bureaux de vote c'est le premier tour total général des bureaux de vote 15 131 total général des bureaux de vote pris en charge 14 547 soit 96,14%. Nombre de circonscription électorale 63 nombre de circonscription électorale ayant voté 46 total général des inscrits 5 410 089 total des votants 4 267 594 total général des billets nuls 168 273 soit 3,94% total général des suffrages valablement exprimés 4 millions 4 millions 4 millions 4 millions 099 321 pour un taux de participation global de 78 28,88 ont obtenu professeur Alpha Conde LPG Arc-Ancien 2 millions 438 soit 59,815 soit 59,49% Macalé Traoré Pacte 29 589 soit 0,72% Macalé Camara Fan 29 958 soit 0,73% Ousmane Doré MND 46 235 soit 1,13% Abdelay Kourouma RRD 19 0,73% soit 0,47% Ibrema Abesila NGM 63 673 soit 1,55% Mamadou Selou D'Alain Diallo UFDG 1,373 320 soit 33,50% Mangyouf Moro Sidibe AFC 10,362 soit 0,25% Ousmane Kaba Pades 48,000 623 soit 1,19% Abdou Kabele Kamara RGD 22,507 soit 0,55% L'Aïe Souleymane Diallo PLP 9,619 soit 0,23% Bouya Konate UDI 7,544 soit 0,18% pour un total de 4,99321 soit 100% Conformement Conformement à l'article 41 à l'NAD de la Constitution qui dispose l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des souffrances exprimées C'est-à-dire C'est-à-dire le candidat ayant reçu le plus grand souffrance est déclaré vainqueur Par conséquent le candidat professeur Alphacone Alcantier 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 est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,39 Vive la démocratie Vive la paix Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens Je vous remercie Mesdames 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 Tout protocole respectueusement observé, nous vous informons qu'il y a une collation qui est prévue et cette collation sera au même moment la clôture de cette cérémonie officielle de proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre 2020. Nous vous remercions encore pour votre présence massive à cette cérémonie. Merci. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon.